... Les titres coup de chapeau pour le TGV. La Corée du Sud donne son accord de principe pour construire une ligne du train français qui traversera le pays. La Bosnie, le temps de la réflexion pour un règlement négocié. L'inquiétude aujourd'hui, c'est Mostar, la deuxième ville du pays encerclée par les Croates. Stuttgart, peut-être des médailles françaises. Ce soir, on croise les doigts. Plazia et Blondel au Décathlon. Actuellement, ils sont en passe d'avoir une médaille. Pour 3 balles au 200 mètres et Sinellu au 100 mètres et dames, ce sera plus dur. Le 100 mètres et dames en direct dans ce journal. Le Mondial de cyclisme aussi, une médaille d'argent pour Marion Cligné à la poursuite. Elle a été battue en finale par l'américaine Rebecca Twigg. Bonsoir. Stuttgart, ah Stuttgart, elle se fait attendre cette première médaille française des championnats du monde d'athlétisme. Trois petits espoirs ce soir avec 3 balles au 200 mètres et Cécile Sinellu dont on verra la finale du 100 mètres et, je vous l'ai dit, avant la fin de ce journal. Pour l'heure, il y en a deux qui ne sont pas mal placés. Christian Plazia et Alain Blondel au Décathlon. Laurent Frédéric Bollet, le point tout de suite. L'ambiance la plus forte de ces championnats du monde a été obtenue hier soir pendant le 400 mètres du Décathlon. 50 secondes de cri et d'applaudissements frénétiques pour une épreuve pas comme les autres. Le Décathlon ou les 10 commandements de l'athlétisme du 100 mètres au poids de la longueur à la perche. En France, cette discipline de titan n'existerait pas sans Christian Plazia, beau gosse rebelle de 30 ans, ancien champion d'Europe et empêcheur de tourner en rond. Je pense pas avoir eu des coups de gueule, je pense avoir eu des moments hyper sincères, peut-être trop sincères par rapport à moi-même. Et où j'ai plongé, où j'ai plongé dans le jeu médiatique, des questions et des réponses, où j'ai pas su avoir la diplomatie, où j'ai pas su être raisonnable. Plazia, le bourlingueur des compétitions, dépassé maintenant par l'athlète le plus complet du monde, l'américain Dan O'Brien. 27 ans, mère finlandaise, père noir américain, devenu très jeune orphelin et qui domine ces sortes de travaux d'Hercule du stade. O'Brien en route vers son deuxième titre de champion du monde, leader d'une discipline où tous cultivent l'art de l'amitié et forment presque une confrérie. Oui, c'est une compétition entre copains, mais c'est obligé, vous savez, car on se retrouve toujours dans les meetings, alors c'est normal de s'encourager, de s'applaudir, on le fait tous. Cet après-midi, la huitième épreuve, le concours à la perche, spécialité difficile, à réserver d'incroyables moments, à la fois comiques et tragiques. Le cocktail habituel des drames du Décathlon. Le français Alain Blondel, dit Blond-Blond, 31 ans, a franchi 5,40 mètres, record personnel. Il est pointé sixième avant la dernière épreuve et la plus difficile, le 1500 mètres. Plasia quatrième n'est pas loin du podium, l'espoir de la première médaille française subsiste encore. Voilà, donc, retour à Stuttgart dans quelques instants pour le 100 mètres d'âme avec Cécile Sinellu. Une médaille d'argent pour une cycliste française. Marion Cligné, elle a perdu en finale face à l'américaine Rebecca Twig, qui a battu le record du monde. François Brabant. Elle avait battu Longo, la janie nationale, en demi-finale. La suprématie française en poche, Marion Cligné pouvait penser avoir fait le plus dur, mais... Mais elle aussi, elle avait déjà battu Longo. Rebecca Twig, l'américaine, quatre fois championne du monde devant la janie de la grande époque. Un monument de trop pour Marion Cligné. 3 minutes, 37 secondes, 34 centièmes. Record du monde des 3 kilomètres pour Rebecca Twig et cinquième titre mondial en poursuite. Les françaises ont donc tout perdu, janie Longo son record et Marion Cligné sa finale. Et elles ont même perdu un peu plus encore, puisque Nathalie Even en bleu n'a pu décrocher que du bronze battu par la néerlandaise Haringa dans l'épreuve de vitesse. De l'or le premier jour, de l'argent ensuite, du bronze maintenant. Il serait dommage que les pistards français à Amar se mettent à pédaler pour rien. Et la surprise de ces championnats du monde à Amar, en Norvège, ce sont les vélos. Le matériel évolue très vite, témoin l'incroyable vélo de Graham Aubry, l'écossais vainqueur hier du français Hermeneau. François Arvois et Didier Dahan sont allés se faire expliquer les nouveautés techniques par l'entraîneur de l'équipe de France. Évolution. De la fibre de carbone pour la légèreté, un soupçon de résine pour la solidité, le vélo de compétition est désormais un savant dosage. Poids total 7 kilos, le cadre est creux et moulé d'une seule pièce. La selle en titane est réduite à sa plus simple expression. Pas de frein ni de vitesse superflue, mais des roues pleines en fibre de carbone. Un système de potence particulier qui permet d'adapter le vélo en fonction de l'individu, de la morphologie du coureur. Vous voyez, ça se règle un peu dans tous les sens, ce qui permet de faire très court ou très long en fonction de la taille du coureur. Le but, l'aérodynamisme. Il faut réduire le coefficient de pénétration dans l'air, le fameux CX. Le coureur doit offrir le moins de prise possible, à commencer par la tête. Le casque est constitué d'une coque extérieure en composite sur laquelle sont collées les lunettes, une visière, qui a pour but d'envelopper le plus parfaitement possible la tête et d'améliorer l'aérodynamisme. La partie intérieure est conçue pour protéger, comme tout casque, avec une mousse. Et la particularité de celui-ci, c'est d'avoir un gonfleur, comme sur certaines chaussures, qui permet de l'adapter à la taille de la tête de l'utilisateur. Dernier cri, les chaussettes en lycra. Dans la même matière, la combinaison s'emplit taillée sur mesure et à enfiler à deux. Mais attention, c'est encore l'homme qui fait la victoire. La France est aussi championne du monde dans un tout autre domaine. Là non plus, la réussite ne doit rien au hasard. Championne du monde pour les trains à grande vitesse. Après l'Amérique, c'est l'Asie qui est intéressée maintenant par le TGV. La Corée du Sud vient de donner son accord de principe pour construire une ligne qui traversera le pays. Un bon moyen pour faire connaître la technologie française dans toute cette région. Yannick Letranchant, Éric Meunier. Une victoire à l'arraché pour Gécalstom. La partie était serrée. Le consortium franco-britannique l'avoue, il est allé à l'extrême limite des sacrifices financiers. En clair, il a cassé les prix pour remporter le contrat. Mais quel contrat ! Près de 15 milliards de francs, la fourniture de 46 rames et toute une panoplie d'équipements pour la ligne Séoul-Pouzanne, plus de 400 km à très grande vitesse. La technologie TGV a déjà fait ses preuves, sur le réseau français bien sûr, mais aussi entre Madrid et Séville en Espagne. Bientôt, ces rames relieront Paris à Londres, Amsterdam et Cologne. En 1998, le TGV français circulera aussi au Texas. Le contrat coréen, lui, sera définitivement signé à la fin de cette année. En attendant, on continuera à en négocier les termes. Une rupture de contrat est toujours possible, mais peu probable. Les concurrents japonais et allemands sont éliminés. Jekal Stom reste seul sur les rails. Nous sommes relativement confiants. D'une part, parce que les autorités coréennes ont déjà lancé les travaux d'infrastructure en juin 1992. Et d'autre part, parce que le gouvernement coréen a réaffirmé de manière extrêmement claire sa détermination de le faire aboutir. Près de 50% du matériel de ce TGV sera construit sur place en Corée. En 1999, le transfert de technologies sera même total. Les Coréens pourront construire tous les éléments du train. Ils auront même le droit de l'exporter, sauf en Europe. Et puisque nous en sommes aux technologies les plus avancées, en voici une qui va vous faire rêver. La fusée qui revient sur Terre, comme celle de Tintin. Jusqu'à présent, vous savez que lorsqu'on envoyait une fusée dans l'espace, on l'a laissée exploser, sans être capable de la ramener. Ce sera peut-être bientôt fini, demain. Patrick Ester, explication. Jusqu'ici, la seule fusée capable de décoller, de faire un petit tour dans l'espace, puis de revenir se poser verticalement exactement à son point de départ, c'était celle-ci. Imaginée par Hergé pour propulser Tintin vers la Lune. Une fusée à un seul étage, dotée d'un seul moteur. Les techniciens ont longtemps cru qu'il était impossible de réaliser véritablement un tel engin. Eh bien, ils avaient tort. La preuve, la voici. La démonstration à laquelle vous assistez a eu lieu mercredi soir sur la base militaire de Whiteson, dans le désert du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis. Aux un vol encore très modeste. Delta Clippers et son nom n'est monté qu'à 45 mètres d'altitude. Mais regardez bien ces jets de gaz, à mi-hauteur de la fusée. Ce sont des moteurs qui vont déplacer l'engin latéralement sur une centaine de mètres. Il ne s'agit là que d'une maquette expérimentale de 12 mètres de haut. Mais elle va redescendre doucement en sortant ses petits pieds. Le moteur principal jouant alors le rôle de rétrofusée, amortissant la chute. Un atterrissage vertical en douceur. Le premier de l'histoire de l'astronautique. Comme la fusée de Tintin, Delta Clipper n'a elle aussi qu'un seul étage et un seul gros moteur. Les militaires espèrent bien pouvoir l'utiliser pour lancer les satellites de façon très économique. Mais le véritable modèle sera alors trois fois plus gros, 38 mètres de haut. L'actualité de l'été, c'est aussi l'actualité des feux de forêt. Hélas, tout à l'heure près de Plan d'Orgon, dans le Vaucluse, un avion chargé de la prévention des feux de forêt s'est écrasé. Il était chargé de la surveillance des feux. Le pilote a été tué et ses deux passagers, des pompiers, ont été blessés. En Corse, les avions aussi sont à l'oeuvre. Mais pour tenter d'éteindre des foyers cette fois, deux incendies ont éclaté. Plusieurs centaines d'hectares de maquis ont brûlé. Valérie Cagé. La vallée de la Gravonne, en Corse du Sud, est une zone escarpée. Inaccessible pour les camions-citernes. Dangereuse pour les avions-bombardiers d'eau. C'est la raison pour laquelle il a fallu aujourd'hui éliporter deux commandos de pompiers au sommet de la montagne. Des hommes entraînés, équipés d'une bâche remplie d'eau et d'une motopompe, qui peuvent lutter contre les feux de lisière. 300 hectares auraient déjà brûlés autour de Bocognano. Fort heureusement, aucun village n'est pour l'instant menacé. Malgré un vent faible de 10 km heure, la Haute-Corse a elle vu disparaître un millier d'hectares. L'incendie d'Urtaca en Balagne avait été maîtrisé ce matin, mais peu après midi, des incendiaires ont allumé d'autres foyers, réactivant ainsi le sinistre. Nous assistons dans toutes les micro-régions au même scénario, des mises à feu qui sont concertées. Il est difficile de cerner, j'appellerais ça des organisations destructrices. Le préfet d'Aute-Corse a déposé une nouvelle plainte contre X. Depuis le début de l'été, 600 feux ont déjà ravagé le département. C'est 30 millions de mètres carrés de forêts qui sont partis. La sécheresse qui touche l'île de beauté inquiète les spécialistes. Tous redoutent une reprise du vent. Ce drame a s'inféréol en Haute-Savoie, au bout du lac d'Annecy. Un commandant de brigade de gendarmerie a été abattu au moment où il tentait d'interpeller un couple d'escrocs. Philippe Boisserie, récit. Toute l'histoire a commencé par une banale affaire de chèques volés. L'hôtelier du Florimont repère une tentative d'escroquerie tentée par un couple. Il appelle les gendarmes. Lorsque 4 d'entre eux arrivent, tout va très vite. L'adjudant-chef Jean-Claude Lillard se fait subtiliser son arme. Il en mourra. Le truand, il a dû faire bonne mine. L'adjudant-chef de la brigade a dû s'avancer vers lui. Il l'a désarmé et puis il lui a tiré dessus. Il a pris une balle dans le cou et l'autre dans le thorax. Il a reçu un coup de fusil, une décharge de coup de fusil dans les jambes par quelqu'un de l'hôtel qui aurait tiré. Il a lâché son arme, il allait le reprendre et je pense que ça a été une grande chance que le gars lui a dit ne reprends pas l'arme en dessous, je te descends. Alors il est parti dans sa voiture, il est parti. Blessé, l'assassin s'est présenté un peu plus loin dans un camping. Pensant simplement rendre service, un couple de vacanciers l'emmènera à Annecy où depuis il a disparu. Les gendarmes ont déclenché le plan Vautour pour retrouver Eddie Rota, 35 ans. L'homme ne leur est pas inconnu, il le recherchait pour différentes attaques à main armée ainsi qu'un vol de 350 000 francs de bijoux quelques jours plus tôt dans un autre hôtel à Chamonix. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui passent leurs vacances sur le littoral de la Haute-Normandie. En effet la pêche aux moules mais aussi la pêche de tous les coquillages qui sont enfouis, c'est-à-dire par exemple les coques et les palourdes. Cette pêche est interdite entre le Havre et Yport, la contamination s'étend. Évelyne Dulac, Jean-Louis Normande. Le responsable, le dynophysis, une sorte de plancton microscopique. Il se développe quand il fait très chaud et sert de nourriture aux moules et à certains coquillages comme les coques ou les palourdes. Le problème, cette algue contient une toxine qui provoque des maux de ventre et des diarrhées. Je savais que dans la région effectivement il y avait eu des problèmes. Et vous, vous avez ramassé ? Non, pas de coquillages. A partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, il est interdit de ramasser et de vendre moules et coquillages fouisseurs sur tout le littoral de la Haute-Normandie. Mais cette décision ne concerne qu'une certaine catégorie de pêcheurs. Nous n'avons pas d'élevage de moules, nous n'avons que des coquillages à l'état naturel. Donc en général, ces coquillages à l'état naturel sont essentiellement ramassés par des touristes et non pas commercialisés par des professionnels. Une première interdiction avait déjà été prise fin juillet, mais uniquement pour les moules, contaminés par la salmonelle sur une partie de la côte. Du côté des professionnels, pas trop d'inquiétudes. Les commerçants sont habitués à ce genre de décision et sont prêts à la respecter. Ce sont des coquillages qui ne sont pas destinés franchement à la consommation, donc je ne vois pas où est vraiment le problème. Est-ce qu'il y a des pêcheurs du coin qui vous ont proposé des moules, des coques ? Non, à partir du moment où ils sont au courant, ils ne le font pas. Ce n'est pas la première fois que la préfecture de Seine-Maritime prend ce type d'arrêté au nom de la santé publique. Le problème du dynophysie se pose tous les étés depuis 6 ans en Normandie. La solution, les scientifiques la cherchent toujours. Eric Petétain est sorti de prison. Le chef de file des opposants au tunnel du Sonport dans les Pyrénées a bénéficié d'une grâce présidentielle. Et dès sa sortie, il a réaffirmé qu'il allait poursuivre son action contre le tunnel en changeant toutefois de méthode. Gilles Mariné, Francis Lambert. 16h, un homme embarrassé de paquets franchit la porte de la prison de Neuvik. Eric Petétain est gracié. Après 3 mois de détention, il retrouve sa compagne qui passait en terre depuis le matin. Effectivement, on était deux en prison. Ça a été très douloureux. Et puis voilà, maintenant, il y a tout qui explose. Et puis il y a encore une lutte à mener. Petétain, toujours militant, même s'il avoue avoir beaucoup réfléchi sur les méthodes d'action qu'il avait fait condamner à 14 mois de détention. Sitôt sorti, il réaffirme son opposition totale à l'aménagement routier de la vallée d'Aspe. On va à la catastrophe si on continue comme ça, à mettre du béton partout, à développer la circulation automobile et le toujours plus matérialiste. C'est un peu ça. Et si mon incarcération puisse servir à faire comprendre ça, ce sera déjà très important. Mais si jamais les bulldozers reviennent, peut-être que là aussi, il y aura beaucoup de gens qui viendront s'asseoir également devant les bulldozers. Et ça, je le souhaite. Il faut que des gens viennent s'asseoir devant les bulldozers le jour où ils reviendront. Dès demain, l'Indien, comme on le surnomme dans les Pyrénées, se rendra sur le chantier du tunnel de son port où les écologistes, notamment les Verts, appellent à un rassemblement. C'est là que l'attendent ses amis. L'affaire Mélique-Cohème-Valenciennes suite Corinne Krajewski, l'attaché parlementaire de M. Mélique, est ressortie libre. Elle était en garde à vue depuis 48 heures à Fort-de-France en Martinique. Et à sa sortie, elle a maintenu ses premières affirmations et goûté. Le garde à vue, c'est passé comme toute garde à vue, dans des conditions pénibles, mais pas plus que d'autres. Est-ce que vous avez maintenu vos déclarations ? Vous étiez bien dans le bureau de M. Tapie le 17 juin entre 13h50 et 15h ? Tout à fait, j'ai maintenu les déclarations et je n'ai pas varié. Donc vous y étiez bien ? Bien sûr. Avec M. Mélique et M. Tapie ? Bien sûr. La pression a été parfois forte, oui c'est vrai. Notamment hier soir, bien sûr. Il y a eu des tas de menaces, bien sûr. C'est fort, oui. Il faut résister psychologiquement, c'est sûr, oui. En bref encore, à Montpellier, dans sa région, 6 décès par overdose en moins de 10 jours. On vient de l'apprendre. Un produit frelaté ou plus fort que d'habitude circulerait depuis quelque temps dans la région. Il s'agirait d'héroïne. Au chapitre économique, sachez que le franc a accentué son redressement face aux marques en fin de semaine. La devise française a terminé à 3,48 francs pour un marque contre 3,54 francs en début de semaine. Cela a permis à la Banque de France de reconstituer une partie de ses réserves. A l'étranger, la tension toujours au sud-Liban. Aujourd'hui, Israël enterrait ses 9 soldats morts dans l'attentat du Hezbollah au sud du Liban. Sur le terrain, les civils, c'est-à-dire au sud-Liban, les civils se tèrent chez eux dans la crainte de représailles d'Israël. Et d'autre part, le chef spirituel du Hezbollah, le chèque Fallala, a menacé Israël de nouveaux tirs si l'État hébreu s'en prenait encore aux civils. Moscou, deuxième anniversaire du Putsch. Est-ce la chaleur ou le manque de conviction ? Toujours est-il que les manifestants conservateurs et démocrates ont été plutôt moins nombreux que prévus. Dominique Derda, Jean-François Bernigaud, à Moscou. Ils se sont baptisés l'anneau vivant, l'association des défenseurs du Parlement lors de la tentative de Putsch d'août 1991. Deux ans plus tard, ce sont eux qui assurent le service d'ordre de la manifestation démocrate. Les partisans de Boris Yeltsin n'ont voulu prendre aucun risque. Ils savent qu'en venant célébrer l'échec du coup d'État, ils se retrouveront à quelques dizaines de mètres à peine des conservateurs. Depuis plusieurs semaines, la rumeur annonçait des affrontements possibles, des provocations de part ou d'autre. Ce qui n'a pas empêché les démocrates de huer au passage les députés conservateurs et leur président, accusés de saboter les réformes de Boris Yeltsin. La police est venue en force créer un no man's land entre les deux manifestations. Mais l'ambiance est plutôt bonne enfin. Certains tentent même de rallier les miliciens à leur cause, de les convaincre, comme le pensait nostalgique, que tout était beaucoup mieux avant. Hier déjà, ils manifestaient ici avec les mêmes slogans, les mêmes drapeaux, rouges pour les communistes, jaunes, noirs et blancs pour les fidèles du Tsar. Les slogans ne varient guère. Premier héroïde parade, sovietski soyouz, union soviétique. Et les orateurs d'accuser en vrac de tous les maux de la terre, les spéculateurs, la mafia au pouvoir, sans oublier bien sûr, et pourquoi s'en priver, les juifs et les francs-maçons. Les deux manifestations n'ont rassemblé que 8000 personnes au total sur les 8 millions que compte la capitale. En cette période de crise économique, les anniversaires ne font plus recette. La Bosnie, les trois parties réfléchissent après l'accord sur Sarajevo. Maintenant, ils ont 10 jours pour donner leur point de vue sur le projet des médiateurs, sur le découpage de la Bosnie. Et puis d'autre part, sur le terrain, c'est la situation à Mostar qui devient de plus en plus tragique. Les casques bleus tentent d'atteindre la population musulmane et de leur apporter une aide humanitaire. Ils sont 35 000 musulmans bloqués, mais les croates maintiennent leur blocus. François Cornet, le point. Au lendemain de leur entrée dans Mostar, au sud de la Bosnie-Herzégovine, pour la première fois depuis deux mois, les casques bleus ont vainement tenté aujourd'hui d'atteindre en effet la population musulmane bloquée dans l'est de cette ville assiégée par les forces croates. Seuls quelques médicaments ont pu être déchargés en un geste symbolique dans la zone croate de Mostar pour essayer d'obtenir le passage vers 35 000 musulmans isolés, manquant cruellement de vivres, d'eau et de secours de première urgence. Rien n'y a fait. Raison des forces croates, le secteur n'est pas assez sûr. Nous ne pouvons pas vous laisser passer. Dommage et dramatique. Alors qu'à Genève, on s'acharne sur un énième plan de paix, les musulmans en Bosnie continuent à croupir dans les camps de nettoyage ethnique tenus cette fois par les croates. La preuve sur ces images tournées aujourd'hui à Heliodrome, à 6 km au sud de Mostar. Des images qui nous ramènent un an en arrière, avec d'autres camps gardés par les forces serbes à l'époque. Un an après, rien n'a changé. Ces prisonniers-là attendront sans doute encore longtemps les secours des Nations Unies. Plus au nord, à deux heures de route de ces camps, dans une autre ville assiégée, Sarajevo, la capitale bosniaque, on a profité cet après-midi d'une accalmie pour retrouver l'espace de quelques heures, un peu de la vie d'avant. Multiple facettes d'une guerre sans fin et inutile, sauf pour certains. A Genève, Serbes et Croates ont répondu d'emblée oui au partage de la Bosnie, proposé par les négociateurs et un règlement global du conflit. Les Serbes occupent, on le sait, 70% du territoire bosniaque, les Croates, 43%. Seul aujourd'hui, le président bosniaque, Issa Dbegovic, n'est pas satisfait des propositions de Genève, considérant que les Serbes ne restituent pas assez de territoire. Pour autant, l'accord semble complet sur le futur statut de Sarajevo, qui sera administré pendant deux ans par les Nations Unies. Les négociateurs proposent également ce soir que Mostar soit administré par la communauté européenne durant le même délai. Les belligérants ont dix jours pour se prononcer, réponse le 30 août à Genève. En marge de ce conflit, on a appris tout à l'heure qu'un Français, détenu par les Croates de Bosnie depuis le printemps dernier, venait d'être libéré. Il s'agit de Farid Masni, qui est originaire de Vénitieux, dans la banlieue de Lyon. Mère Thérésa, de nouveau hospitalisée, le prix Nobel de la paix en 79, est entrée à l'hôpital de New Delhi pour une infection pulmonaire. Son état est jugé stable par les médecins. La bataille pour ou contre l'avortement prend maintenant une des proportions incroyables aux Etats-Unis. Un médecin de Wichita, qui pratique des avortements, a été blessé par balle par une femme. Et ce n'est pas la première affaire de ce genre, Anne Ponsinet. Le docteur Thiller l'a échappé de justesse. Depuis des années, ce médecin, un des rares aux Etats-Unis à pratiquer des avortements tardifs, était habitué à voir des manifestants autour de sa clinique et à subir leur pression psychologique intense. Mais hier, c'est par plusieurs coups de feu qu'une femme a voulu mettre un terme aux activités du médecin avorteur. Une femme appartenant apparemment à un groupe de militants anti-IVG. George Thiller n'a été que légèrement blessé. Il y a cinq mois, son confrère, le docteur David Gunn, n'avait pas eu cette chance. Alors qu'il arrivait à sa clinique de Pensacola en Floride, un homme l'a abattu. Avant de se constituer prisonnier, il a déclaré avoir agi seul au nom de Dieu. Deux actes isolés, mais significatifs, de la tension croissante qui règne aux Etats-Unis sur la question de l'avortement. Il y a quelques jours, un prêtre a même voulu faire insérer une publicité justifiant l'assassinat des médecins avorteurs. Son évêque l'a désavoué. Le regain d'activité des opposants à l'avortement s'explique sans doute par l'arrivée à la Maison-Blanche de Bill Clinton, favorable au maintien du droit à l'avortement, contrairement à ses deux prédécesseurs. Le président a déjà supprimé plusieurs limitations à l'IVG. Mais le travail de pression des mouvements anti-avortement a déjà porté ses fruits. Le chapitre écologie maintenant avec cette histoire en Allemagne, plus précisément sur une petite île allemande de la mer du Nord. On y protège tellement la nature que même les vélos, les poussettes et même les cerfs-volants sont interdits. Et vous allez le voir, les touristes sont très obéissants. Isabelle Béchelère, l'île propre. Embarquement pour Citerre. En mer du Nord, à quelques milles de la côte, Spicero est la plus belle des îles de fruits orientales. Avec nombre de touristes limités, c'est un privilège rare et qui se mérite. Les écologistes se délectent dans l'étude de son milieu naturel. Les visiteurs d'un jour auront été affranchis sur le bateau. Pas de véhicule à moteur sur l'île. Il faut marcher. Les poussettes d'enfants en plastique sont avantageusement remplacées par des chariots de bois de location. N'apportez pas non plus de valises à roulettes. C'est trop moderne. Chacun traîne son fardeau. Seule exception, le ramassage des ordures qui est effectué par véhicule électrique. Ce n'est quand même pas le Moyen-Âge. Quant au vélo, ailleurs, armes de pointe des écolos, il est devenu hors la loi à Spicero. Certes, il ne faut pas fouler les dunes, pas non plus aller à la plage à vélo. On aime guère ici les engins à musique, mais que penser du son apaisant d'éjappement de ce chien, lui aussi interdit de plage. Or, il sera bien couvert par le bruit des vagues et les cris des enfants qui jouent. Non, non, pas interdit, les enfants. Les cerfs-volants, en revanche, s'entêtent. Nos enfants se sont faits au règlement, mais ce n'est pas toujours facile. C'est tellement tentant pour eux de grimper sur ces dunes et de dégringoler dans le sable, vous imaginez ? Il suffit de le savoir, les dunes sont si fragiles et les vents si violents sur Spicero qu'on a guère envie de mettre en danger ce bel équilibre. Cette île est née grâce aux plantes qui ont retenu le sable et les minéraux avec le jeu des courants, de la mer et du vent. Les plantes, à leur tour, étaient retenues par le sable, venues de la mer et charriées par le vent. Une île comme celle-ci est vivante et fragile. Si on laisse les hommes l'abîmer, elle meurt. Les Allemands, les Autrichiens, les Suisses s'y plient. Mais quel Français aimerait lire son livre là, juste à 3 mètres de la dune, de l'autre côté d'un barbelé ? Deuxième histoire, dans les Alpes cette fois, bataille entre écologistes et cristalliers. Il s'agit de ceux qui vont récolter les cristaux de quartz dans la montagne. Françoise Vallée, Jean-Claude Martin. Accrochés à la paroi, les cristalliers travaillent surtout les mois d'été. Alpinistes avant tout, ils explorent la montagne à la recherche des quartz et autres cristaux libérés par le gel. A Chamonix, cette activité se pratique de père en fils depuis des générations. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une dizaine à fouiller les rochers. Trop peu, disent-ils, pour dégrader la montagne. Les cristalliers affirment au contraire sauver un patrimoine voué à la destruction. L'impression que les cristaux sont là-haut dans les parois pour encore des millions d'années. C'est faux, c'est très très faux. Le massif du Mont-Blanc est une zone de rochers extrêmement fracturés, ce qui explique d'ailleurs qu'on trouve tant de cristaux. Et il y a de grands effondrements chaque année. Et chaque année, des dizaines de tonnes de cristaux, de beaux quartz, s'effondrent et sont dégradées. Alors donnons plutôt les moyens aux cristalliers d'aller les chercher. Ce sont justement ces moyens qui inquiètent les écologistes. L'utilisation d'hélicoptères pour redescendre les belles pierres dans la vallée et parfois même l'emploi d'explosifs pour décrocher les cristaux de la montagne. Ça ne doit pas prendre cette dimension. L'accueillette doit rester une activité tout à fait marginale, scientifique à la limite. Depuis le classement du site en 1951, l'activité des cristalliers a toujours été tolérée dans le massif du Mont-Blanc. En attendant une éventuelle réglementation, les cristalliers avouent que jamais ils ne pourront renoncer à leurs cailloux. Voilà, retour à Stuttgart, maintenant pour le 100 mètres et féminin. Vous savez que c'est Gael Devers qui est la grande favorite. Une française, je vous le disais au début de ce journal, est qualifiée pour la finale. Il s'agit de Cécile Sinellou. A l'instant, la finale secours. Patrick Montel, Bernard Fort, tout de suite, on vous écoute. Dans la manière dont elles éviteront aussi peut-être de faire tomber une haie, dans la manière dont elles éviteront l'accident. Cécile Sinellou est remarquablement parti. Mais Gael Devers est la plus rapide en action maintenant. Voilà, Gael Devers était au couloir 3, au couloir 2, juste à côté d'elle, Cécile Sinellou, qui est effectivement bien parti, mais qui malheureusement n'a pas tenu la distance et qui est arrivé 6, 7 ou 8, je ne sais pas exactement. Cinéma maintenant avec le tournage d'un film de Pinotto. Ces films sont assez rares, mais toujours marquants. Rappelez-vous la gifle ou la boum. Pinotto tourne en ce moment en cache-cache un peu partout en France et notamment en Sologne. Gérard Dalmas, prise de vue. Décor, une ferme dans la Sologne des étangs. L'histoire de cache-cache, 40 millions qui disparaissent, mais pas pour tout le monde. Il y a des témoins inattendus. Une histoire policière sur fond écolo, tournée sous la houlette de Claude Pinotto. Les rôles principaux sont interprétés par des enfants, notamment par Aurélien qui a 12 ans et par Jean-Téphine, qui a dit qu'ils ont des noms d'empereurs et d'impératrices d'ailleurs, et qui ont un empire sur le film. On a deux enfants qui sont tout à fait exceptionnels. Point de main, aiguisés. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont une... Vous savez, il y a des enfants qui vous donnent des rouges, des verts, mais ils vous donnent des pastels. On leur demande des pastels et ils vous donnent des pastels. C'est-à-dire que ça, c'est tout à fait rare. Georges Wilson, il est vrai, est à la fois le grand-père et le professeur de ces deux graines d'acteurs. Souvent, ils récitent, mais eux, pas du tout. Ils inventent et ils ont une délicatesse. Voilà, je dois le dire parce que c'est très rare. C'est vrai, quand on dit qu'on ne sait pas si on va en faire notre métier, c'est parce qu'une phrase que j'adore de Claude Pinotteux qui dit que le cinéma, c'est vraiment un feu de paille. Ça monte, ça monte, et puis pendant un certain âge, ça s'éteint et puis peut-être qu'il y a encore une braise qui fait que ça remonte. Moi, souvent, j'hésite entre beaucoup de métiers, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que... Quel que soit le métier que je ferais, ça serait sûrement dans le cinéma. Faisons du silence pour et de clémence pour les rouges, là. Silence. Février 94, sortie prévue de Cache-Cache, une intrigue policière jouée avec beaucoup de mesures car les comédiens sont presque tous du théâtre. Coupez. Voilà, fin de cette édition. On va couper aussi, nous, la météo de Nathalie Riouet dans un instant. Une météo assez belle, mais orageuse demain en fin d'après-midi. Dernière édition du journal Catherine Célac, vers 23h30. Demain à 13h, vous retrouverez Paul Amart. Bonne soirée sur France 2.